bonjour à tous je vous présente un petit tutoriel enfin ce n'est pas vraiment un tutoriel c'est juste une introduction au logiciel materialize qui vous permet de créer vos propres maps de textures à partir d'une image bien sûr gardez en tête que plus l'image que vous utilisez pour créer vos maps ou vos couches de textures est de qualité et meilleur vos maps seront ceci dit materialize vous permet de rattraper beaucoup de choses et créer vraiment vos textures vos normal maps vos ambiance occlusion etc etc alors tout d'abord pour obtenir le logiciel qui est gratuit il faut aller sur le site de bounding box software je vous l'ai dit dans les liens en dessous de cette vidéo donc vous cliquez sur download materialize pour windows vous le téléchargez alors il faut savoir qu'il n'y a pas besoin d'installer en fait ça vous télécharge un dossier on va télécharger on va l'enregistrer et ça vous téléchargez un dossier zip vous le désipez je vous conseille ce dossier désipez de le mettre sur la racine de votre disque c parce qu'après en fait pour accéder au logiciel il vous suffit d'aller directement dans le dossier et de double cliquer sur materialize je l'avais déjà téléchargé donc je vais vous montrer rapidement on va donc sur ici on a déshippé le dossier ça s'appelle materialize 1.78 on double clique sur materialize ça vous ouvre le logiciel et ensuite vous créez un raccourci sur votre votre barre des tâches voilà donc une fois que c'est fait voilà donc une fois que vous avez démarré le petit programme vous avez cette interface qui se présente avec un plan à plat et différents types d'éclairage qui sont ici dans cubemap vous allez pouvoir avoir différents types d'éclairage vous pouvez tester votre texture sur différents éclairages c'est assez pratique donc je vous conseille de laisser le plan de départ vous pouvez le faire tourner en utilisant le clic bouton droit vous regardez le clic enfoncé et vous faites tourner votre souris pour avancer donc zoom in zoom out c'est avec la molette de la souris et pour déplacer le plan vous gardez la molette de la souris enfoncée et vous le déplacez à partir de là donc il vous faut choisir une image de base bien sûr prenez des images de qualité plus elles sont de haute qualité et meilleur sera votre résultat donc j'en ai téléchargé une sur texture.com je vais prendre ici donc j'avais la texture de base qui était une plaque d'égout non détourée je les détourer sur photoshop je la récupère voilà se présente comme ça donc là dans ce cas là j'ai une diffuse map je peux venir ici faire un edit changer quelques réglages vous voyez sur la droite j'ai le ce que je suis en train de régler c'est sur la droite et l'image originale sur la gauche je peux faire un tas de changements un tas de réglages ici en général je ne le fais pas je ne me sers pas de cette option parce que je sélectionne des images de haute qualité à la base donc la diffuse en général je n'y touche pas à part la détourer comme je l'ai fait sous photoshop je laisse le reste tranquille donc là c'est une map métallique puisque donc on va vouloir donner du relief à cette bouche d'égout donc on va la laisser comme ça je fais set last diffuse et je vais revenir en arrière parce qu'en fait je vais revenir à mon image de base je voulais vous le montrer mais en général je m'en sers pas je préfère traiter mon image de qualité sous photoshop la détourer et je l'importe directement à partir de cette image je vais créer en premier ça c'est très important une height map qui est la bump map elle est importante pourquoi parce qu'elle va définir le reste des maps qui vont être générés par le logiciel donc ici dans le cas d'une map métallique on pourrait se dire ah c'est très blurry c'est très très diffus on va pas avoir de détails et bien non dans le cas d'une map métallique c'est très important d'essayer de ne pas toucher à ce réglage au départ après quand vous serez un petit peu plus pointu vous pouvez aller plus loin donc en général moi ce que je fais c'est que pour tout ce qui est métallique je le mets en défaut au niveau du réglage du weight equalizer et au niveau du frequency contraste je le laisse en défaut également on va voir que ça aura son importance après quand on va générer la normal map donc là ici je dis set as height map je génère ma bump map c'est fait maintenant je vais pouvoir générer ma normal map et c'est là où en général on fait tout le travail justement de hauteur de définition des reliefs etc et c'est ce qui donne le meilleur résultat sur vos textures PBR donc on va prendre create et toujours donc cette fois ci il va s'inspirer de la bump map pour créer ma normal map donc je clique sur create et on voit ici déjà qu'on a un relief on va pouvoir l'augmenter on va pouvoir le détailler ce relief donc on va venir ici c'est déjà pas mal mais on va venir ici jouer sur le pré-contraste vous voyez j'augmente un petit peu le contraste j'ai un petit peu plus de définition mais j'ai aussi des réglages ici par défaut donc je vais pouvoir le faire smooth vous voyez j'ai un petit peu moins de profondeur ça peut convenir à mon type de matériaux je vais faire crisp alors là je vais avoir un matériau qui va être hyper défini au niveau des profondeurs mais vous allez perdre un petit peu au niveau reflet au niveau shininess de la texture donc vous avez le smooth, le crisp, vous avez les mid tones ou là vous avez une valeur moyenne donc quand vous ne savez pas au départ je vous conseille de le laisser sur défaut vous allez voir un résultat qui est pas mal sachant que à tout moment une fois que j'ai fait set normal map je peux venir ici voir show full material et j'ai déjà un aperçu de mon relief vous voyez je vais avancer, on zoom avec la molette je regarde, le relief est pas mal pour une plaque d'égout c'est sympa on a pas encore le côté métallique mais voilà, perso ça me convient donc je vais le laisser comme ça mais je peux revenir à tout moment si je clique ici sur create je rouvre ma normal map je le mets en crisp je fais set as normal map c'est fait je reviens show full material et vous voyez là j'ai un petit peu plus de définition un petit peu plus de profondeur je vois un petit peu les plis du métal voilà, un truc super voilà, crisp c'est bon pour moi je vais la garder maintenant je vais venir créer ici ma metallic map dans le cas d'un matériau métallique c'est important donc metallic map, je fais create et là par contre vous pouvez jouer sachant que le blanc sera très métallique le noir le sera beaucoup moins c'est toujours le principe de base donc j'ai mon slider ici à gauche l'image diffuse de base et à droite les réglages que je suis en train de faire donc on peut ici augmenter le blur c'est à dire une image complètement métallique puisqu'ici elle sera complètement blanche un petit peu plus détaillée la taille de l'overlay c'est à dire est-ce que je vais tout couvrir ou couvrir qu'une partie donc je vais essayer de garder un petit peu de définition vous voyez les zones d'ombre qui se définissent dans les carreaux je joue là-dessus la valeur moyenne high pass au volley c'est tout ce qui est blanc alors là je vais essayer voilà vous voyez au niveau du côté métallique je vais essayer de garder un équilibre une définition mais un équilibre le contraste final en général moi je le laisse à 1 je touche à rien vous pouvez jouer là-dessus mais je ne vous conseille pas non plus laissez-le à 0 surtout au début après quand on sera un petit peu plus pointu vous pouvez jouer avec au début 0 c'est très bien 7 as métallique et là aussi je vais venir ici show full material on voit déjà ça y est là on a un truc qui est déjà sympa un petit côté métallique ça ressemble de plus en plus à une plaque des loups l'autre partie intéressante quand on fait une map métallique c'est le smoothness map qui est en fait la douceur du reflet des lumières donc je vais faire un create et là je l'ai ici donc elle est déjà pas mal contrastée par rapport à l'image de base qui est à gauche l'image de résultat qui est à droite mais là aussi je peux m'amuser à jouer sur les blancs je veux une smoothness un peu plus répartie je veux quelque chose de moins crisp je tire un petit peu à gauche mais bon en général les réglages de base sont très bons laissez-les comme ça c'est la smoothness ici je vais voir full full material et vous voyez on commence à avoir de plus en plus de définition mais je peux aussi l'enlever la smoothness map je vais revenir là-dessus je fais show full material et voilà donc j'ai un peu moins de points blancs j'ai un peu moins de diffusion de lumière la edge map quand vous avez un matériau qui est crisp comme ça qui est très détaillé ça va vous servir donc vous faites create et là vous l'avez ici donc là pareil vous pouvez jouer donc on peut faire défaut ça suffit sinon display si vous voulez vraiment générer tout ce qui est relief au niveau des rebords soft c'est pour des matériaux moi je l'utilise plus dans des matériaux doux un petit peu plus diffus et sinon vous avez le tight tight vous le voyez c'est très précis c'est très pointu donc on va l'utiliser on va essayer set as edge map je viens ici show full material vous voyez là j'atteins un niveau de définition assez incroyable on est parti d'une photo on n'oublie pas ensuite j'ai mon ambient occlusion alors ça c'est hyper important pour générer en fait tout ce qui est tout ce qu'on appelle sous le blender le ça s'appelle c'est tout ce qui est en fait le retour de lumière de votre matériau sur les partisons j'ai oublié le terme excusez moi donc je vais faire create ambient occlusion donc en général je touche pas trop à ça parce que les réglages sont hyper fins et on n'arrive pas trop à voilà ambient occlusion power c'est ce que vous voulez que ce soit plus ou moins important dans votre texture finale en général moi je le laisse à une valeur de 1 mais là pareil avec le temps vous allez voir vous allez commencer à vous amuser et là le biais je le laisse à 0 je vais faire mon ambient occlusion je viens ici je teste show full material et là voilà là j'ai une plaque des bouts elle sort de New York je viens de la ramener par avion donc pour moi perso ça me suffit je vais la regarder sur un synadre c'est sympa je vais regarder sur une sphère ça sert pas à grand chose mais bon je vais voir la lumière je vais changer ma lumière ouais je vais revenir sur le cube parce qu'on ne voit pas trop bien même le plane je pense que c'est un peu mieux ce genre de texture je vais le tourner je vais me rapprocher un peu le cube le niveau de détail qui est sympa mais hop là je pense que c'est mieux voilà hop là c'est sympa hop voilà notre plaque d'égout je vais changer la lumière voilà en plein jour ciel bleu voilà je pense que c'est sympa bon résultat donc là maintenant je vais pouvoir le sauver je vais pouvoir le sauvegarder soit en PNG parce que la plupart des gens font soit en TIFF si je veux vraiment avoir des réglages très fins au niveau de texture je vais le mettre en TIFF je fais save project et je vais choisir donc là c'est dans Demo Materialize et je vais mettre pack et goût 1 parce que je peux avoir plusieurs versions je peux avoir envie de modifier par la suite et je fais select donc l'avantage c'est que ça m'a créé au niveau de mon dossier toutes mes maps j'ai une map normale j'ai une map je sais pas si vous pouvez le voir une map métallique une map bump j'ai toutes mes maps qui sont créées donc maintenant je peux les amener dans Blender et puis créer mes matériaux voilà donc c'était pas un tutoriel complet vous voyez on peut faire beaucoup de choses avec les réglages par défaut de vos images donc c'est très puissant et plus vous allez vous en servir plus ça va aller vite plus ça va être simple à utiliser vous voyez on est parti d'une image et là on a vraiment un matériau qui une fois appliqué sur votre surface va vous donner satisfaction vous donner un résultat hyper réaliste voilà donc après jouer avec jouer avec les réglages sachant que comme vous l'avez vu je peux revenir à tout moment sur mes maps et les modifier les améliorer les changer revenir en arrière enregistrer différentes versions voilà ce sera tout pour aujourd'hui il y a des tutoriels beaucoup plus pointus en anglais sur internet je vous conseille de les regarder également ils sont très bien faits et sinon j'espère que ça vous aura aidé merci à bientôt